Bonsoir à tous, alors avant de faire le talk, je vais me présenter un petit peu, donc je m'appelle Vivien Gaullier et je suis en situation de handicap moteur et j'ai un syndrome cérébelleux. Donc un syndrome cérébelleux, c'est un syndrome qui touche mon cervelet, une partie du cerveau qui sert à la coordination et à l'équilibre. Donc tenir, par exemple, tenir sur une jambe, vous voyez que je suis un peu bancal. Donc voilà, voilà en quoi constitue mon handicap. Et donc je me suis demandé un jour, avec les avancées de la science et des technologies émergentes, avancées conjuguées au mythe de la recherche de l'homme parfait. On peut imaginer que le handicap, les maladies génétiques et autres types de problèmes disparaîtront dans les prochaines décennies. Mais ce scénario tient plus de la spéculation que de la réalité. Je vais essayer humblement de vous convaincre que les personnes en situation de handicap peuvent apporter une chance pour l'avenir. En effet, le handicap et la technologie ont toujours eu une relation très particulière. Et aujourd'hui encore, cette relation a plusieurs facettes. Premièrement, les personnes ont bénéficié en premier des progrès techniques, notamment en domotique, en robotique et en décennie, avec notamment les membres bioniques, les fauteuils roulants, les prothèses, sont les personnes handicapées. Il y a aussi, chez les transhumanistes, mais notamment chez les technoprogressistes, l'idée selon laquelle les personnes en situation de handicap seront les premières personnes à bénéficier de l'augmentation via la technologie, avec tout ce que je vous ai parlé, membres bioniques et prothèses. On peut citer, pour exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, le handisport et notamment l'athlétisme. Chez les valides, la question qu'on se pose depuis plusieurs années, c'est est-ce que l'homme va courir un jour le marathon, donc 42 kilomètres et quelques, en moins de deux heures ? Des expériences non conformes aux règles ont été tentées, peu concluantes, alors que, grâce au fauteuil roulant sportif, les personnes en situation de handicap peuvent le courir en 1h20, dans un sport qui ressemble plus à du vélo que vraiment à de la course à pied. Mais, voilà, pour vous dire que, grâce à l'amélioration des technologies et des méthodes d'entraînement de ces sportifs, notamment dans les domaines de sprint, de longueur, de saut, les athlètes amputés et handicapés pourront bientôt – je le pense – être plus performants que les personnes valides. Et plus télégéniques, peut-être. Peut-être qu'on aura les Jeux Paralympiques avant les Jeux Olympiques. C'est le contraire de maintenant. Mais, d'un autre côté, on voit un mouvement se créer, des mentalités évoluer, des communautés se former. Aujourd'hui et partout dans le monde, il y a de plus en plus de malentendants et de non-entendants qui refusent catégoriquement de se faire implanter des implants pour mieux entendre, des appareils pour mieux entendre, l'appareillage auditif. Ces appareils servent plus à leur donner des repères sonores qu'à vraiment leur rendre l'ouïe, mais elles les refusent. Et ce n'est pas par l'éolubisme, donc par refus de la technologie, mais par appartenance à une communauté. Je laisse mon texte, il ne me sert à rien. Parce qu'au fin des siècles, les sourds et les malentendants, avec notamment la langue des signes, ont construit et ont conçu leur propre langage, leurs propres arts, leurs propres cinémas, leurs propres cultures. Et c'est cette culture qu'ils veulent démontrer au monde. Et par exemple, je vais prendre un truc tout bête, ils possèdent leurs propres jeux parolympiques. C'est-à-dire qu'ils ont créé des déflampiques, des jeux olympiques uniquement réservés aux sourds et aux malentendants. Donc maintenant, ils disent qu'ils ne sont plus handicapés, mais qu'ils sont différents. Vous voyez la nuance ? Ce mouvement peut se rapprocher des mouvements d'émancipation, par exemple du mouvement du droit des femmes, ou des mouvements d'émancipation pour les droits aux minorités de couleur, par exemple les Noirs américains en Amérique, ou encore les LGBT. Plus récemment, les autistes ont aussi créé leurs mouvements de protestation, et de revendications de droits civiques, la neurodiversité. Étymologie rappelant la biodiversité qu'il faut à tout prix conserver. Ce mouvement des droits civiques, prenant pour symbole le sigle infini et le drapeau arc-en-ciel, est similaire aux malentendants dans de nombreux points. Ils ne veulent plus être considérés comme handicapés, mais comme différents. Ils veulent continuer à développer leur propre culture. De plus, l'autisme a une place importante dans le développement de l'intelligence artificielle. Selon les experts, leur cerveau, qui serait beaucoup plus enclin à avoir une meilleure mémoire et une meilleure créativité, peut nous aider à résoudre les problèmes que nous causent, et développer surtout les intelligences artificielles, et les comprendre. Par exemple, dans la Silicon Valley, où il y a notamment des grandes entreprises de développement de la technologie, et dans l'art aussi, avec Disney et tout ça, on veut passer de 2000 autismes qui travaillent actuellement à 100 000. Voilà. Notamment chez Microsoft, pour leur recherche en intelligence artificielle. Mais ce qu'il y a de bien dans le terme de neurodiversité, c'est qu'il est ouvert. Par exemple, les autistes l'ouvrent aux personnes qui ont des TOC et des problèmes psychiques. Ils l'ouvrent aussi au potentiel émotionnel ou au potentiel intellectuel. A l'instar de beaucoup de pays, ces enfants ne sont pas reconnus comme enfants pouvant développer des handicaps sociaux. On dit qu'au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel, c'est le type à plus de 130 de pays que tout le monde va imaginer prix Nobel de physique ou médaille 6 dans quelques années. Alors que non. En fait, ces enfants-là ont un cerveau qui tourne aussi vite qu'une usine, et sont perdus des fois dans leur pensée, qui peut entraîner un manque de confiance en soi, un manque de compréhension de la société et des normes sociales, un manque d'organisation dans les choses simples. Et comme les personnes avec un QI inférieur à 70, les déficients intellectuels, une petite faiblesse psychique. Donc voilà. Pour dire que le terme neurodiversité a des amis. En fait, les autistes ont des amis qui s'englobent dans ce terme. Neurodiversité. Et par exemple, je vais vous dire un truc. Ils ont une insulte pour qualifier les personnes normales. Neurotypiques. Donc par exemple, vous, dans la salle, vous, vous êtes tous neurotypiques. Là, je viens de vous insulter. Donc j'espère que ça se passera bien après entre nous. D'accord ? Je m'excuse auparavant si dans la salle, il y a des neurotypiques assurés. Excusez-moi du fait que je ne voulais pas vous perturber dans votre neurotypicité. Mais bon, mais le spectre du handicap est vaste et peut donner le vertige et quelquefois paradoxal ou contradictoire. Toutes les choses positives sur la différence que je viens de vous énumérer et de vous raconter en disant que c'était une chance pour tous et pour l'avenir, car ils n'ont pas la même vision du monde que nous et que cette vision du monde peut nous permettre de nous améliorer et d'avoir un monde meilleur et un futur désirable, ne reflète qu'une partie du spectre du handicap. Les malentendants, les malvoyants, certains autistes, car chez les autistes, 70 sont déficients intellectuels et 80 sont non autonomes, donc ne peuvent pas se débrouiller seuls. Mais pour les polyhandicapés, ceux qui ont une déficience intellectuelle combinée à un handicap physique, cela peut aussi entraîner leur entourage à être dans la misère et dans l'isolement. C'est malheureusement ce qui se passe pour beaucoup de familles en France, alors qu'ils ont, comme tout le monde, les mêmes droits. Les droits aux vacances, les droits à une vie sociale, les droits d'aller boire un verre à Grenoble ou dans des lieux branchés partout en France. Donc voilà, il faut aussi que notre société aide ses parents et ses personnes à ce que le handicap ne soit pas un poids ou un foire d'eau. Pour conclure et pour essayer avec vous de construire un futur durable pour l'homme, il nous faut radicalement changer notre vision du handicap, qu'il ne soit pas l'erreur qu'il faut à tout prix corriger, mais plus la petite chose en moins qui peut apporter une petite chose en plus. Comme l'illustre très bien Tyrion Lannister dans la série super connue Game of Thrones, c'est peut-être pas le meilleur personnage à l'épée, mais à mon avis, il sait se débrouiller en charisme et en humour, ou encore dans cette même série Bran, qui ne pourra plus marcher, mais à qui on a promis de voler. Et pour finir, j'aimerais vous citer Hans Asperger. Donc le nom Asperger, ça devrait vous rappeler quelque chose. C'est comme Henry Ford, on sait à peu près ce qu'ils ont inventé, qui dit que tout ce qui est anormal et donc qui sort de la norme n'est pas nécessairement inférieur. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada